Musique Alors, on est dans quoi comme voiture, Jean-Michel ? Ah non, nous sommes dans une Opel Meriva. Superbe voiture. Essence ou diesel ? C'est une essence, c'est une essence, qu'est-ce que je peux dire de plus, j'ai pas grand-chose à dire, elle date de 2009, ça je peux le dire, c'est un moteur 1400, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Voilà, c'est une voiture que j'ai acquise très récemment, qui remplace l'Agila. La fameuse Agila, qui est maintenant quelque part dans les pays de l'Est, en morceaux. la pauvre, elle aurait bien vécu. On met place à la Meriva, qui fait un peu le pont entre la vieille et la nouvelle époque, au niveau de la technique. il y a un peu d'électronique, beaucoup moins que dans l'Agila, qui n'était que du mécanique. Mais, par exemple, la clim ou la radio sont maintenant vraiment électroniques. On est sur des petits boutons, et non plus des grosses manivelles pour faire Clink Launch. On va aller rue de Pinchard. Rue de Pinchard. Ouais. Alors, je suis étonné par sa conduite très fluide. Très fluide. Encore de GPS, il n'y a rien du tout. Non, mais je peux brancher mon téléphone sans problème, aussi pour faire une entrée auxiliaire, pour avoir du son de mon téléphone dans la voiture. Ça, c'est révolutionnaire pour moi, qui n'ai jamais eu ça, qui devait fonctionner avec des petits bafles à l'arrache. C'est vraiment très confortable, on peut écouter le générique d'embarque avec moi. Ça, ça, on me l'a, on me l'a jamais fait, la mettre dans une voiture, et qu'est-ce que je peux dire ? Elle est confortable, cette Opel Meriva. Je vois, le siège est un peu rustique. Non, c'est vrai que c'est rustique, elle n'est pas de tout confort, mais moi, je préfère ça. Des sièges un peu durs, sinon tu t'endors, on n'est pas au salon, on est dans un véhicule qui roule très, très vite, possiblement. Évidemment, là, on a un bus. On est au rythme tech, là, c'est super, cette voiture a déjà roulé sur la neige, du coup, parce que les premiers jours où je l'avais, c'était la semaine où il a eu plein de neige. T'as pas stressé. Ah ben, j'ai quand même du rouler dans les petites rues qui n'avaient pas été salées du côté de Hugles pour aller à un rendez-vous pour le travail, et il y avait des belles côtes, sans selle, il y avait des moments où je n'étais pas sûr d'y arriver quand même, j'ai bien dérapé, surtout que les deux pneus avant, c'est une occasion évidemment, donc les deux pneus avant, je vais voir les remplacer, ils sont tous usés, et donc sur la neige. Je mets des pneus 4 saisons. Ouais, sans doute, c'est ce que j'ai demandé, je crois. C'est ce que je conseille en tant que youtubeur de l'automobile. Ok, bon, si c'est youtubeur de l'automobile qui le conseille, je ne peux qu'écouter ton conseil. Du coup, c'est des pneus qui fassent en été ou en hiver, sur la neige, ils sont adaptés. Sur la neige, ils sont adaptés. Et comme il est, tu vas peut-être payer un tout petit peu plus cher. Ça vaut le coup selon toi ? Ça vaut le coup. La consommation me semble être raisonnable. Je ne sais pas calculer combien ça faisait, mais là j'avais fait un plein au moment où j'avais acheté. Puis j'ai refait un plein, mais il restait encore dans le réservoir. Mais j'étais à 500 km, je ne sais pas si c'est bien. J'étais loin d'avoir fini, j'aurais pu aller jusqu'à 600, je crois. On va pas... On va pas... Tomber en panne comme avec la voiture de Marie-Laure. Ceux qui ne l'ont pas vu, aller voir cette vidéo, elle vaut le coup. Il se passe toujours un truc avec moi, donc j'espère qu'aujourd'hui on n'aura pas une vraie surprise. Oui, oui. Je ne sais pas quoi. Le moteur CKL ou... Ou un truc comme ça. Ou le pare-brise, il lâche parce qu'il y a un éclat dans le pare-brise. Je ne sais pas si... Mobilio Glass. Ah, Glass. Ouais, ouais. Ils font des réparations. Ils font des réparations. De Montsaint-Guibert. Ils m'ont accueilli pour faire une vidéo. Ok. Et... Ils bossent... Ils bossent bien. Bon, mais on fait un peu de pub pour... Mobilio Glass. De Montsaint-Guibert. Tu es responsor, là, j'espère. C'est pas... C'est pas de la blague. T'es... T'es bien servi. Et... T'es... 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 T'es accueilli avec un café. Ah ! Ça, j'aime bien. Avec... Et en plus, ça... Ça coûte moins cher que ces cartes glaces. Bon, bah c'est bon net, alors. S'il n'a pas de... Assurance brise-vitre. Hum hum. Mais s'il faut en faire une... Mobilio Glass. Montsaint-Guibert. Si c'est le point chaud, on pète... On pète les batteries. Oui. Oui, je m'en rappelle... Celle-là. Oh là là. Elle est pas trop bien insonorisée, mais... Elle est quand même... Sécuripère. La mer. C'est vrai qu'on entend pas mal, hein... Je me posais la question si c'était d'asphalte sur l'autoroute. Non. C'est pas l'asphalte. On fera un petit tour tout à l'heure, un petit 360, le coffre et tout ça, qui est grand. Ça c'est très bien. On sent quand même plus en sécurité que dans la gila. Quand il y a du vent comme ça latéral, dans la gila t'es toujours à l'aise, t'es à l'abord. Quand tu dépassais un camion, aucun camion te dépassait, parce que ça arrivait quand même parfois, j'avais peur que tout tremble et que je m'envole comme un vieux grélingot. Là c'est à vous. En plus c'est là pour plusieurs reprises évidemment. Et on peut mettre une boule de disco quand il manque de... Dans les pieds. Ah oui. J'en ai une autre plus grosse. La boule de disco. Mais celle-ci est très bien. Il y a toujours des petits cachets comme ça. Insolite dans sa voiture Jean-Michel. Je vous raconte pas la vidéo de la villa. Allez la voir. Vous tapez Opel la villa embarque avec moi. Et vous tombez dessus je pense. On va couper la boule de disco parce qu'on va bientôt passer devant la police, bien sûr. Non c'est pas, c'est pas interdit hein. Mais, quand même. Pas, pas de verrouille à fondraliser. Il y a que nouveau pour moi d'avoir une petite télécommande pour fermer la voiture. Je suis pas du tout habitué à celle-là. La qui avait toujours dit que j'aurais jamais ça, mais j'ai pas le choix. Alors en face, si tu vois, sur la Nissan il y a... L'essuie-glace arrière qui est à l'envers. Je sais pas s'il va dans le bon sens, mais il y a quelques jours j'ai vu une voiture et les suie-glaces allaient, ils frottaient. Le logo. Et surtout la vitre. Et il y a avant. Ah ouais. Les gens qui mettent des petits cadres envers, c'est toujours rigolo. Mais... 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 Est-ce qu'on retourne bien chez vous ou est-ce que tu veux que je pousse sur la Speedway ? Pousse sur la Speedway. Soyons fous. Je vais remettre la boulisco alors. Et tu sais quoi pour... Est-ce qu'on peut changer la caméra ? Ah ouais. Que toi tu la mettes. Je vais me mettre là-bas un peu sur le côté. Ok. Bon. Il y a mon ukulélé derrière parce qu'on sait jamais. Ouais. Vous savez, quand on tombe en panne, avoir un ukulélé sur soi en attendant le secours, c'est toujours bon. Allez, c'est reparti. C'est reparti. On va aller faire parler les fous. Non, c'est pas une... Qu'est-ce là ? Et donc c'est une voiture haute, ça c'est pratique aussi quand on est grand. Parce que souvent dans les voitures, le tableau de bord en fait, le volant arrive juste devant. Donc il faut que je me tente vers le haut, vers le bas. Ou que je m'écrase quoi. Pour que je puisse voir à quelle vitesse je roule, à combien de tours minutes, le réservoir, tout ça. Ici c'est juste parfait. Donc elle est dans la lignée de la Gila pour ça. C'est une voiture assez volumineuse. Mais assez haute aussi. Pour toi c'est bien aussi. Pour entrer c'est un peu moins galère. J'ai fait une voiture où qu'elle était basse. C'est quoi ce système quand, par exemple quand j'avais relé sur la neige, et un moment donné il y avait quelqu'un qui, il y avait déboulé vraiment d'un parking privé, donc pas du tout en priorité, et j'avais dû freiner sec, vraiment, sur la neige. Et ça a fait un crrrrrrrrrrrrum, comme ça. C'est la BF. Ah, c'est ça, A B-F. Où est-ce que ça freine à ce moment là ? Ça freine... ... comment on ouvre les roues arrière. Et ça, c'est super sûr, avec les pieds. Allez, une petite pointe, une petite pointe disco. Ah, ça roule bien ! C'est mieux que la ville ! On prend fin au sérieux sur la route. Sauf quand j'avais un bout de disco, ça c'est... On va aller, bi, bi, bi ! Meriva, va, va ! Moi, je peux dire, il y a quelque chose que j'apprécie moins qu'avec la Gila, mais qui reste pourtant très positif par rapport à d'autres voitures. C'est la visibilité autour... Quand je regarde vraiment derrière, gauche, droite, j'ai une super vision. J'en avais encore beaucoup plus avec la Gila où je voyais vraiment... J'avais l'impression d'être dans une tour en vert avec une vue en 360 degrés. qu'ici, ça reste très, très dégagée par rapport à des voitures que j'ai déjà conduite récemment à la petite Corsa, où j'ai l'impression de ne rien voir du tout. Je dois vraiment miser sur plein d'angles morts que je ne vois pas du tout. Ici, j'ai l'impression que la vue est beaucoup plus dégagée. Donc, c'est positif et négatif en même temps, parce que j'ai l'impression que la Gila est encore plus comme ça. Pas beaucoup d'espace de rangement. Elle a juste un petit vide-poche et... En dessous des sièges, j'ai l'impression qu'il y a moins de place que dans la Gila. Ici, dans la Gila, j'avais toute une plage. En dessous du volant, je pouvais mettre des choses encore. Car ici, c'est plus limité. Plus à hauteur, ils auraient pu exploiter des choses ici aussi, mais que... En 2009, apparemment, c'était pas encore... dans ce délire. J'ai du vol pour mes essais parce que... Je suis rapidement... Il y a une voie rapide. Petit côté ville, campagne et speedway. Et pas... Et l'autoroute n'est pas très très loin non plus en soi. La vraie autoroute 220 à l'heure... On y était presque en l'heure. Ouais, c'est ça. La berriva. La voici, la voilà. On a ouvert le Cap Pau, c'est pour ça que... C'est une voiture qui, malheureusement, a passé une année environ sans être entretenue. Donc, j'espère qu'elle a pas trop souffert dans le bas de caisse. Il voit de la rouille et tout ça. Tout ça, je vais faire vérifier par le garagiste. Alors... Il y a suffisamment d'espace et de vent en arrière, en étant haut de plafond. Un grand coffre, un tapis marocain qui vient d'un village berbère. Alors... Oui, c'est déjà bien rempli. Mais c'est un coffre qui a beaucoup d'espace. Quand on rabat les sièges, c'est très très pratique. Il y a vraiment un très très beau volume de rangement. Des pneus à remplacer. Ils sont vraiment usés. Ce conseil de Martin, je vais mettre des 4 saisons. Voilà, n'évitez pas à vous abonner parce que j'ai remarqué, en regardant mes analyses, qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas abonnés, mais qui regardent mes vidéos. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça ne manque pas de pain. C'est gratuit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous. Abonnez-vous. A plus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à en parler autour de vous. À bientôt pour une prochaine aventure.